Bonjour à tous, je suis très contente de pouvoir vous adresser quelques mots au nom du scientifique en chef du Québec qui a dû décommander sa présence ce matin pour cause d'urgence dans son travail. Alors c'est vraiment dommage, il est très déçu de ne pas pouvoir être avec vous. Pour ceux qui ne connaisseraient pas le poste de scientifique en chef du Québec, sachez que c'est un poste vraiment très original, une petite limite assez particulière dans l'administration publique. C'est un haut fonctionnaire à niveau sous-ministre qui relève en fait du ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie et qui a plusieurs mandats dont diriger les fonds de recherche du Québec. Mais le mandat qui peut-être nous concerne un peu plus aujourd'hui, c'est d'offrir des conseils sur des questions scientifiques à nos décideurs, à nos personnes en position de décision ministre, sous-ministre, aux fonctionnaires députés. Et évidemment, il ne peut pas réaliser ça tout seul. Donc il est soutenu par toute la communauté de recherche pour offrir ces conseils-là. Et je dirais qu'aussi de conseiller, de concevoir des politiques publiques qui sont informées par les données probantes, c'est aussi une culture, une culture d'organisation qu'on tente de renforcer en fait avec les activités qu'on fait avec le secrétariat du Conseil du Trésor et en fait auprès de chacun de vous, parce qu'on a tous un rôle à jouer dans ce travail-là, de prendre en compte les informations scientifiques dans l'élaboration des politiques publiques. À notre niveau, on a tous quelque chose à jouer et c'est pour ça qu'on a monté une communauté de pratiques. Aujourd'hui, le Forum Science et Politique du Québec, on l'a monté depuis septembre dernier, qui regroupe un peu toutes les personnes qui sont à l'interface entre la science et les politiques publiques au Québec. Autant des personnes qui sont dans les administrations publiques, des personnes qui sont dans le milieu de la recherche, mais aussi tous les intermédiaires qui tournent autour de ça. Et le Cyrano, d'ailleurs, est un exemple prouvant de ces intermédiaires-là. L'idée, c'est d'offrir des formations, de développer des activités, des ateliers. Je n'aurai pas tout le détail. On remet un prix aussi pour les équipes qui font une très bonne collaboration scientifique dans leur travail qu'on va remettre ce soir, d'ailleurs, au gala de l'IAPQ. Alors, si vous êtes intéressé à joindre, rejoindre cette communauté, profiter des formations, puis des moments de réseautage, je vous mets dans le clavardage le lien pour vous inscrire à cette communauté de pratiques-là. Et évidemment, ce que je voudrais aussi préciser, c'est que dans l'interface science et politique, les données, c'est quelque chose de capital, d'incontournable, accéder, collecter à des données au bon moment, de la bonne manière, dans la bonne forme. C'est vraiment clé. Et au gouvernement du Québec, on le sait, c'est un enjeu. La question des données, le scientifique en chef du Québec travaille avec d'autres fonctionnaires pour améliorer nos pratiques au sein du gouvernement. Mais on voulait aujourd'hui parler plus de vous, à votre niveau. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle pour bien utiliser les données que vous avez, bien les collecter et en tirer le meilleur pour votre travail, à vous commencer à votre échelle. Et pour ça, on a vraiment, c'était incontournable de travailler avec Nathalie de Marseille-Vissoirin, qui a déjà été présentée par mon collègue, je ne veux pas tout répéter, mais qui a une expérience en tout cas très importante dans toutes les collaborations qu'elle fait avec peut-être certains ou certaines d'entre vous déjà, certains ministères. Elle va pouvoir nous illustrer tout ça. Alors voilà, sans plus tarder, Nathalie, je te laisse la parole. Merci beaucoup Julie. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous ce midi. C'est sûr que les données, en tout cas éclairer les politiques publiques, fait partie de notre quotidien au Cyrano. En fait, on est un regroupement de plus de 280 chercheurs et au jour le jour, au quotidien, en fait, on publie des études qui sont basées sur des données pour justement éclairer les politiques publiques. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous partager avec moi, avec vous aujourd'hui, des expériences ou des exemples de projets ou de données. Mais ce qui est évident, ce qui a été dit en introduction, en fait, c'est que quand on parle de données, puis j'imagine, vu vos profils, vu vos postes, vu évidemment vos responsabilités, vous avez chacun en tête aujourd'hui, en fait, des types de données qui sont peut-être différents. J'aurais aimé d'ailleurs m'entretire avec chacun d'entre vous. J'aimerais ça pouvoir voir c'est quoi quand on parle de données, à quoi vous pensez. Mais surtout, on sait qu'il y en a beaucoup, une quantité importante de données. Et ce qui est important, évidemment, c'est que parfois, ça représente un défi de taille, de pouvoir justement les collecter et trouver des moyens, en fait, de pouvoir les utiliser de façon efficace. Et ça passe parfois, justement, par du nettoyage de données, par une mise en forme particulière ou par une gestion appropriée. Et des fois, ça demande même d'une expertise beaucoup plus avancée, on va dire, pour certains types d'analyse. Donc, l'idée pour moi aujourd'hui, ça va être essayer de voir un petit peu comment vous faire au moins réfléchir, vous faire poser un certain nombre de questions et peut-être vous donner quelques éléments de réponse, en fait, pour voir comment on peut mettre en valeur encore plus ces données, ces données que vous avez soit dans vos services, soit que vous ne savez même pas que vous avez ou que vous n'avez pas encore anticipé que vous pourriez utiliser. Et ça va être intéressant, évidemment, de cheminer, en fait, avec vous dans cette réflexion. Alors, je vais commencer par vous poser une question. Comme ça, ça va vraiment me permettre que vous alliez participer avec moi par rapport à cette présentation. Aujourd'hui, vos données, pour vous, c'est plutôt quoi ? Comment, si vous voulez, représenter celles auxquelles vous avez accès, celles que vous utilisez toujours ? Alors, j'imagine qu'il y a des différents niveaux selon les personnes qui sont présentes. Mais là, l'objectif, ça va être de se dire, finalement, elles pourraient être peu organisées, de mauvaise qualité, pas standardisées. Ou au contraire, il y en a certains qui vont nous dire, elles sont organisées et accessibles, mais elles sont quand même dans des silos. Alors, on peut les justifier parce qu'ils sont soit fonctionnels, soit de processus. Certains nous diront, on a déjà une intégration sur certains types de données, peut-être pas pour tout, mais il y en a qui sont intégrées. Puis même, elles sont dans des référentiels qui sont standardisés. Donc, déjà, un niveau d'avancement au niveau de la gestion, en tout cas, ou de l'organisation. Et puis, nous avons évidemment ceux qui vont nous dire, écoutez, nous, on a à la fois des données internes qui sont structurées, mais on va aussi chercher des données externes qu'on va qualifier un petit peu plus tard et c'est tout aussi efficace. Et puis, il y en a qui vont me dire, où sont mes données ? Donc, en fait, j'imagine que ça va déposer. Je vous reposerai la question à la fin. Je vais essayer de vous faire cheminer, en fait, dans ce questionnement parce qu'évidemment, encore une fois, l'objectif, c'est que je vais vous donner des exemples, mais que vous essayez de voir comment vous allez pouvoir transposer, en fait, ce type de questionnement dans votre propre pratique. Alors, lorsqu'on parle de données, puis j'aurais posé la question, mais c'est sûr que souvent, on voit un chiffre, d'accord ? On voit des données, on voit des fois beaucoup de chiffres, mais ça peut être d'autres types de choses, évidemment, des observations, des faits, des enregistrements. Des fois, c'est des images, des fois, c'est des textes, des fois, c'est des prévisions météo. Il pourrait y avoir vraiment beaucoup de choses. C'est sûr que selon le ministère ou selon l'institution dans laquelle vous travaillez, bien, clairement, quand on est aux finances, quand on est à la santé, quand on est à l'agriculture, on voit un petit peu, chacun de nous, en fait, quelles sont les données que ça peut appeler. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que, comme je l'ai dit, c'est souvent relié, évidemment, aux données que peut-être vous les générez vous-même, peut-être que vous en utilisez. Donc, ça, ça va être aussi intéressant de se poser la question par rapport à ça. Mais ça peut être des données d'opération aussi pour gérer l'efficacité ou la gouvernance au sein de vos institutions. Ça peut être des données, comme je l'ai dit spatiales. Il y en a certains, peut-être, qui vont recueillir des données, donc, en fait, au sein d'autres organisations publiques, auprès de la population, auprès d'entreprises. Alors là, tout de suite, on pense à des données de sondage. Ça peut être des enquêtes, donc, plus étendues. Ça peut être aussi des expériences qui sont faites pour essayer de tester certaines, par exemple, politiques publiques qui pourraient être mises en place. Ou alors, c'est pas directement ces données-là que vous les recueillez auprès de ces institutions, ces personnes-là. Mais peut-être que vous pouvez lire des choses sûres. Et des fois, c'est dans un article de presse, un rapport annuel, des gazouillis. Alors là, il y a une évolution, évidemment, sur la qualité des gazouillis, mais ça se peut. Ou alors, c'est des recherches qui sont faites sur Google. En tout cas, il y a plein de moyens, évidemment, d'aller regarder ça. Puis après, vous en avez qui sont déjà mises dans des bases de données. Alors, certains, dans les différents éléments, pourraient nous dire, moi, j'ai mes propres bases de données. On a déjà commencé. Alors ça, il y a un niveau, évidemment, qui va être fait. Ou alors, vous utilisez des bases de données qui sont externes ou qui sont utilisables, transférables dans vos unités. Donc, comme Statistique Canada, l'Institut de la statistique du Québec, des données de la RAMQ, certains assureurs, banques, transports, commerces. Donc là, évidemment, il y a des données qui existent déjà. Il y en a qui sont accessibles, il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Mais vous voyez qu'il y a comme une grande variété, évidemment, de ce que l'on peut appeler une donnée. Et du coup, ça m'amène, évidemment, à définir deux choses. J'en ai un petit peu parlé en introduction, mais c'est que finalement, toutes ces sources-là, on va regarder comment les données auxquelles vous avez accès sont structurées ou pas. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette terminologie-là, mais c'est vrai que ça va avoir beaucoup d'impact, évidemment, sur les étapes. On va les collecter, mais les étapes pour les gérer, pour pouvoir en faire une analyse. Et donc, finalement, important de bien comprendre la différence. Alors, quand je parle de données structurées, d'une certaine façon, vous voyez à peu près ce que je veux dire. C'est structuré, c'est un ensemble de données. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de questionnaires, de formulaires. Vous remplissez des choses, les données se mettent dans des cases, elles sont organisées. Ça peut être un tableau, ça peut être un graphique, ça peut être une carte. Donc, en fait, on a un moyen, finalement, et on va voir qu'il y a un cheminant, évidemment, il faut qu'elles aient un certain format. Mais ce sont le type de données qu'on appelle et on va pouvoir faire un certain nombre d'analyses peut-être plus rapidement quand on a des données de cette forme-là. On a aussi des données qui ne sont pas structurées telles qu'on les appelle. Alors, évidemment, quand je vous parlais tout à l'heure d'un rapport annuel ou d'une recherche sur Google, c'est une donnée qui arrive. Mais quand elle vous arrive, elle arrive dans un format qui ne se met pas dans une case directement. Il y a peut-être un petit moyen de traitement à faire. C'est pareil, si vous utilisez des photos ou des images satellites, là aussi, les images vous arrivent peut-être sur votre ordinateur, mais c'est peut-être compliqué, évidemment, de les utiliser. Donc, en fait, directement, d'une certaine façon. Donc, c'est une sorte d'organisation qu'on peut faire. Vous voyez, il y a une certaine organisation, mais elles sont non structurées. Donc, tout de suite, ça veut dire qu'il y aura certainement une étape supplémentaire qui va pouvoir être demandée pour pouvoir les rendre structurées, en tout cas, analysables d'une façon générale. Donc, mon premier objectif, j'en ai trois dans cette présentation, c'est de vous faire prendre conscience de la valeur des données auxquelles vous avez accès ou peut-être auxquelles vous n'avez pas encore pensé que ce serait utile de les utiliser et surtout les liens entre les données. Donc, ça, c'est important. Alors, j'ai mis valeur des données. Puis ça, c'est toujours important de comprendre parce que, tu sais, je veux dire, on va comprendre la richesse d'une donnée ou la valeur de la donnée. C'est le nouvel or noir. À un moment donné, on en a parlé longtemps quand on a commencé à dire, justement, avec l'avènement de l'Internet, l'intelligence artificielle et tout ça, on parlait de données comme étant le nouvel or noir. Et en fait, l'idée, évidemment, c'est de pouvoir le déterminer. Donc, en fait, quand on parle de valeur, certains ont peut-être lu l'article qu'il y avait dans le devoir la semaine dernière, pas donner les données du réseau de la santé. Donc là, c'était un exemple. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est un de mes collègues, justement, qui avait été passé une entrevue, un chercheur du Cyrano. Et on lui posait la question, comment on mesure une valeur? Parce qu'évidemment, vous voyez que pour moi, quand je regarde la valeur d'une donnée, puis en tant que chercheur, évidemment, on veut accéder à des données le plus possible. Je veux dire, je ne veux pas toutes les données. Je ne veux pas n'importe quelle donnée. Je veux celle qui va me permettre, évidemment, d'atteindre un objectif que je me suis fixé. Et ce n'est pas évident parfois. Moi, je vois, on parle avec plusieurs ministères ou plusieurs institutions. Puis, tu sais, les données, elles sont organisées d'une façon ou pas ou elles ne sont pas dans la façon dont on voudrait les avoir. Et donc, finalement, elles ont un coût de production, ces données. Donc, StadeCAD disent que nous, on sait c'est quoi la valeur parce qu'on sait combien ça nous prend. Ça peut être une enquête auprès des entreprises. On sait combien ça nous coûte. C'est sa valeur marchande si on devait pouvoir la vendre. C'est les revenus générés par leur vente. Mais c'est surtout, pour nous, en tout cas, c'est la valeur des applications et des services qu'il est possible de créer ou la valeur que ça va avoir pour aller justement atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, dans le cas des données, par exemple, de la santé, notre objectif, c'est d'améliorer la santé de la population en général. Donc, finalement, quand on essaie de regarder comment on peut structurer ce type de données-là, on a un objectif final. L'objectif qu'il faut que vous voyez dans vos environnements à chacun, là, en fait, c'est d'identifier. Vous avez pensé aux données que je vous ai dit au départ et c'est de voir finalement comment déjà la valeur que ça pourrait avoir. Alors, évidemment, parfois, comme je dis, on ne sait même pas qu'on a ce type de données ou qu'on pourrait les avoir. Mais c'est important, en fait, parce que c'est là l'objectif final. Je veux dire, c'est parfois, certains vont me dire qu'on garde toutes nos données, on a des serveurs. Puis maintenant, c'est facile. On peut tout mettre sur le cloud et tout ça. Mais, tu sais, je veux dire, ce n'est pas le plus. Je veux dire, c'est sûr qu'il peut y avoir, on veut du big data, on veut des grands échantillons ou des grandes quantités de données. Mais clairement, c'est quand même à quoi ça va servir. Et puis dans notre cas, puis dans votre cas, souvent, nous, au Cyrano, on essaye vraiment justement d'aider à informer les décideurs ou à informer les politiques. Les données, on sait qu'elles vont servir peut-être à améliorer une prise de décision, à évaluer une politique, à en designer une nouvelle. Ça peut aider beaucoup par rapport à ça. Donc, en fait, dans l'évolution que l'on a, souvent, on a des données. Vous en avez peut-être, quand vous pensez à vos données, vous vous êtes dit « Waouh, je sais que j'en ai, mais alors là, elles sont peut-être un peu structurées, mais en tout cas, elles sont dans des documents papiers, pas encore vraiment informatisés. » Il y en a qui peuvent me dire « Écoutez, nous, en fait, on a des fichiers comme ça. C'est des fichiers Excel. » Puis, tu sais, je n'ai pas mis ni à droite le nombre de colonnes ni le nombre de lignes. On sait que ça peut être énorme et que c'est des grands fichiers de données. Puis, au plus, on en a, ça devient compliqué. Puis, il y en a qui vont me dire « Écoutez-moi, c'est trois lignes de code. » D'accord ? Donc, il y a une évolution aussi là-dedans, heureusement. Mais, clairement, je veux dire, on va le voir. Et puis, heureusement, avec l'avènement, évidemment, de la transformation numérique, de la science des données, de l'intelligence artificielle et du big data, on est capable, avec quelques lignes de code, parfois, d'adresser une question sur des bases de données qui sont gigantesques et dans lesquelles on ne pourrait pas le faire. Mais à ce moment-là, puis souvent, c'est ça, on voit la limite, en fait, quand on a des données trop lourdes, des fichiers trop gros. Ça peut être compliqué. D'une certaine façon, puis là, je vais vous donner un exemple. Comme ça, ça va vous permettre de voir ça. Vous avez peut-être tous déjà vu ce sommaire exécutif COVID qui a été publié, en fait, par le ministère de la Santé. Ce qu'on voit là, vous voyez, c'est qu'il y a plein de données qui nous sont transférées. C'est des données qui sont structurées, parce que c'est une donnée, en fait, qui ont été mise dans un tableau. Puis après, on l'a utilisée, si vous voulez, pour… On en a croisé plusieurs. On a essayé de le faire. Mais ce qui est intéressant, par exemple, dans ce tableau-là, ce qu'on va voir dans cette représentation-là, c'est qu'on est capable… Tout à l'heure, je vous disais, c'est quoi l'objectif ? Clairement, quand on regarde ça, vous voyez, il y a une question qui va nous attirer notre attention. C'est le risque par rapport à une personne vaccinée. Puis là, ce qu'on voit, c'est que ces nouvelles données montrent une efficacité de la vaccination. Donc là, vous avez amené un point qui va peut-être vous servir à prendre des décisions, qui va peut-être vous servir… Alors, on amène des autres données. Il y a une perception, évidemment, de ces chiffres-là. Mais c'est une façon pour vous de mettre plein de données pour pouvoir, finalement, amener cet objectif-là. Donc ça, c'est un premier élément. Puis là, vous voyez que, normalement, elles sont structurées. C'est un petit peu l'idéal de tout ce qu'on peut faire. Vous voyez, on peut faire des tableaux, on peut faire des données, des choses comme ça. Après, je vous donne un autre exemple. Ça, tout à l'heure, rappelez-vous, dans mon type de données, je vous avais dit, on peut prendre des images. C'est une très belle image. En fait, on a bien hâte de retrouver ça. D'ailleurs, on est rentré un peu trop vite dans tout ce qui était blanc, mais je n'avais pas trop de choses à faire. Mais la question que je pourrais vous poser, en fait, qu'est-ce que vous voyez, vous, sur cette image ? Et puis là, l'idée, c'est que moi, ce que je vois, c'est des données, des données et des données. Puis j'espère que vous voyez la même chose que moi. La première chose que je vois, en fait, et ce que je me dis, c'est quand je vois quelque chose comme ça, c'est que je me dis, finalement, en fait, ces données me permettent, d'une certaine façon, de faire une estimation du rendement de la superficie ensemencée. Donc, il y avait les semences au départ. On a tout ensemencé le champ. Puis là, on a l'air de dire qu'il y en a. Puis vous voyez, il y a des couleurs différentes. Donc, peut-être que ce n'est pas au même niveau de maturité par rapport à la cueillette. Mais ce que ça veut dire, c'est que finalement, chacun, avec nos œillères ou en fait, avec nos lunettes, on va dire qu'on va être capable, en fait, de rechercher cet élément-là. Donc ça, c'est important. C'est qu'à travers toute une structure, on peut le voir. Et celles-là, elles sont bien non structurées parce que, si vous voulez, là, je ne peux pas compter le nombre de bourgeons, ni le nombre de bourgeons en fleurs. Là, ça va me prendre, si je veux commencer à analyser cette donnée-là, ça va me prendre plus qu'une image que je vais regarder comme ça. Donc, c'est important de savoir qu'il va y avoir une étape supplémentaire. Mais ça reste quand même que moi, je vois des données à travers cette image-là. Donc, vous voyez, la valeur des données, on la voit. Mais le premier élément qu'il faut retenir, c'est l'objectif. À quoi ça veut nous servir ? Je ne collecte pas des données pour les collecter. Je ne collecte pas des données pour les laisser sur un serveur où il ne se passe rien. Je ne collecte pas des données pour pouvoir ne pas les utiliser ou, en tout cas, utiliser de mauvaise façon. L'idée, évidemment, c'est toujours à voir c'est quoi notre objectif et comment on pourrait l'atteindre et comment on peut être aidé aussi à l'atteindre, évidemment. Donc, finalement, une fois qu'on a fait ça, l'objectif, ça a été de se dire, OK, maintenant, j'ai compris qu'il y a une valeur à mes données puis que j'en vois qu'il y en a un peu partout et qu'il y en a certaines que j'ai déjà structurées et que je travaille dessus. Mais peut-être que ce sera intéressant de les marier avec d'autres types de données. Je vais me poser des questions. C'est quoi mes grands principes pour les collecter ? Et puis, quand on voit ça, la première question qu'on se pose, finalement, on l'a vu, c'est deux choses à voir. C'est que je vais aller chercher des données aujourd'hui. Elles sont toutes en format numérique électronique. OK, c'est ce qu'on appelle mon ensemble de données, ce que je vous disais tout à l'heure. Par contre, il va falloir faire une première étape, quelle que soit la donnée, qu'elle soit subtirée ou pas. À un moment donné, il va falloir trouver, en fait, à l'organiser sous une forme de base de données. Donc, vous avez des ensembles de données, des grands ensembles de données. Il y en a qui parlent même de l'acte de données. Il y a tout ça. Mais l'idée, ça va être évidemment, si je veux l'utiliser, il va falloir que ça ait un format de base de données. Et il existe, en fait, on appelle ça des projiciels de gestion de base de données qui vont vous permettre, en fait, évidemment, de les organiser d'une certaine façon. Vous avez peut-être ça à travers vos différents organismes. Mais du coup, c'est quoi que ça veut dire ? Ça veut dire que vous voyez mes tableaux, là. Il y en a différents qui vont être organisés d'une certaine façon. On utilise le langage, le SQL, qui, justement, permet d'organiser, en fait, ces ensembles de données-là pour en faire des bases de données. On va aller chercher des choses, des données. On sélectionne des tables. Et finalement, c'est une première étape. Évidemment, on a la collecte. Pour pouvoir commencer à la traiter ou à l'analyser, il y a besoin, finalement, même si elles sont structurées d'une certaine façon, mais de l'organiser dans un tableau. Donc, pensez-y. Déjà, vous voyez, il y a des liens qui se font entre certaines données. Un autre élément qui est intéressant, donc, si je prends un exemple, là, j'ai repris, pour rester dans le même logique, par rapport à ma santé, mon tableau au départ. Là, si vous allez sur le site de l'INSPQ, vous allez avoir, en fait, tous les cas confirmés de COVID. En fait, du premier jour, on a commencé, donc, c'était en février 2020. J'ai mis à jour hier soir pour mettre la collecte la plus proche d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a 1 004 lignes, en fait, dans leur tableau. Et là, ce que l'on voit, c'est que c'est une table chronologique parce que c'est une valeur qu'on suit au cours du temps. Donc, ça, c'est des caractéristiques qui sont intéressantes. Et évidemment, à partir d'un tableau de cette forme-là, ce que je veux faire tout de suite, c'est de pouvoir l'analyser. Si je vous donne mes 1 004 lignes, vous n'allez rien pouvoir faire avec ça. En revanche, je suis capable de vous le mettre en forme. Alors, évidemment, là, on ne prend que de ce qui est envisageable. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, je suis allée sur le site de l'INSPQ. Donc, c'est des données qui sont ouvertes. Donc, vous allez télécharger le format CSV. Je l'ai mis dans mon Excel. Je suis capable de faire ce que je veux, moi aussi, avec de reproduire ce graphique-là. C'est vraiment intéressant. Donc, ça, c'est des étapes, en fait, où finalement, vous voyez, le passage dans ce fameux tableau, direct ou indirect, est très important. Ça nous permet réellement d'avoir une première étape. Parfois, on se dit qu'il va être intéressant de coupler des données. Puis ça, souvent, vous allez y penser. Pourquoi ? Parce que finalement, vous vous rendez compte que vous avez deux ensembles de données. Et pour faire votre base de données à vous, ça va être intéressant d'essayer de prendre des données enregistrées de différentes façons, de les mettre dans un seul tableau. Là, j'ai pris un exemple. On avait finalement un certain nombre de caractéristiques, donc de noms d'entreprises, adresses, villes, codes postales, numéro de permis, nombre de produits. Et l'idée, vous voyez, c'est que j'ai comme deux bases de données. Dans une, on a l'adresse vraiment détaillée. Puis dans l'autre, on a d'autres. On a numéro de permis, numéro de produit. Souvent, vous allez vous dire, écoutez, il y a deux collègues qui sont faites différemment. Puis là, c'est un exemple assez simple. Moi, ce que j'aimerais, c'est en faire un seul fichier. Mais qu'est-ce que je vois, évidemment, c'est que dans les deux, on nous parle d'adresse, on nous parle de ville. Donc, normalement, j'ai un nom d'entreprise, une adresse, une ville. J'ai au moins des caractéristiques et des identificateurs qui sont les mêmes dans les deux. Je vais pouvoir essayer, si vous voulez, de les mettre ensemble. Ce qu'on voit tout de suite, en fait, c'est que, par exemple, la troisième lit, qui est là, 613 Canada Inc, n'est pas tout à fait pareil dans les deux tableaux. Et en fait, le problème qui va se passer, c'est que là, l'appariement ne va pas se faire immédiatement. C'est très facile de dire, prenez deux tableaux, vous comparez les lignes, puis vous les appareillez, puis vous allez faire qu'un seul tableau. Là, ça prend une démarche. C'est un exemple simple, mais quand vous avez, là, j'ai trois lignes et trois colonnes, mais quand vous avez des fichiers très grands et avec des données très grandes, des lignes et des colonnes très, très grandes, là, ça peut prendre quand même ce qu'on appelle, en fait, un couplage. Et donc, soit c'est facile, c'est-à-dire ma première et ma deuxième ligne, vous voyez, comme là, elle va être assez simple. On va coupler des enregistrements, puis on va pouvoir en faire notre base de données qui va être encore plus riche parce qu'elle va prendre des données de partout. Puis après, vous avez ceux qui disent, finalement, c'est compliqué parce qu'à la main, ce n'est pas possible de le faire. Là, je prends un petit exemple, mais souvent, on va utiliser, par exemple, ce qu'on appelle des couplages probabilistes. Ça, ça veut dire juste quoi ? C'est qu'on sait que ce n'est pas identique et on va trouver, en fait, une certaine probabilité pour les coupler. Donc, c'est des façons de faire. Mais vous voyez, encore une fois, même quand c'est des tableaux que vous avez, le simple fait de devoir les mettre ensemble peut être complexe. Et ça, c'est intéressant parce que la première chose, c'est qu'il faut penser à coupler des tableaux. Il faut réussir à le faire aussi de façon simple. Et évidemment, on se retrouve avec des situations où il y a des choses qu'il faut essayer de faire attention. Parce que vous voyez, là, je vous ai donné un petit exemple qui est assez facile, mais en réalité, parfois, et ça, je l'ai vu plusieurs fois avec des organisations avec lesquelles on travaille, où on a des données qui sont, par exemple, collectées dans un questionnaire qui va se répéter dans le temps. Et puis, à un moment donné, au moment de l'administrer, si on ne le fait pas tous les ans, on va relire le questionnaire. Puis là, on va dire « Oh, mais cette question-là n'est peut-être pas assez claire, on veut la changer. » Et parfois, on se retrouve avec, finalement, des questions qui sont changées d'un questionnaire à l'autre. C'est un exemple. Puis là, vous voyez, évidemment, je ne vais pas commencer à faire un appareil en probabilisme. C'est que là, peut-être que ce n'est pas la même façon de répondre à la question. Vous venez d'introduire un biais dans la donnée. Personne ou la même entreprise qu'on suit dans le temps. Donc, si à un moment donné, ce ne sont plus les mêmes qu'on utilise et tout ça, ce qui peut être correct, il va falloir regarder. On va avoir des échantillons qui vont s'imbriquer. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Et évidemment, malheureusement, c'est souvent ce qui se passe parce que les cohortes, on ne les suit peut-être pas trop. Mais c'est intéressant de regarder ça. Puis après, il y a un autre élément. Rappelez-vous tout à l'heure, quand je vous parlais de vos données, les données qui sont en silo, là, ce qui va se passer, c'est qu'on se retrouve avec une situation où elles ne sont pas interopérables. C'est trop dans le silo. Alors, ça peut être en silo dans un même, par exemple, ministère. Entre ministères, on aimerait bien apparier des choses. C'est compliqué. Et le point qui est pourquoi je mets autant de temps sur mes données, parce qu'en fait, ce sont les données qui vont alimenter le modèle et que finalement, vous l'avez déjà vu ça, c'est ce qui rentre dans le modèle, c'est ce qui sort. Donc, la qualité de vos données vont avoir un impact sur la qualité du résultat. Et c'est évident, en fait, que ce qu'on veut, c'est des données probantes qui nous amènent des choses. Donc, on fait très attention. Alors, évidemment, après, si on a des données de texte, par exemple, vous allez me dire, comment on fait ? Donc, il y a des moyens, ce que j'appelais mon traitement, puis je ne rentrerai pas dans le détail, mais ce qui est important, c'est j'ai un texte, j'ai un rapport annuel, je veux pouvoir regarder dans un secteur en particulier quelque chose, par exemple, qui m'intéresse, suite, par exemple, aux émissions de GES. Je vais aller voir ce qu'ils disent les entreprises dans leur rapport annuel. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chacun de mes textes. Évidemment, ce n'est pas moi qui vais le faire. Je vais mettre peut-être un algorithme ou en tout cas un logiciel qui va m'aider à le faire. Je coupe mon texte en mots, je compte le nombre de mots et j'ai une feuille de calcul. D'accord ? Puis, je peux faire plein de choses sur ma feuille de calcul parce que là, j'ai transformé un texte en des données. Un exemple, je prends une feuille de calcul autour des mots-clés utilisés dans les gazouilles. Donc, je dois lire tous les tweets, tous les gazouilles si je veux faire quelque chose. Puis, un exemple qu'on a fait, ce n'est pas le plus probant, mais c'est pour vous montrer. Il y a une façon de dire pendant une certaine période, on voulait savoir qu'est-ce qui se disait, par exemple, sur les réseaux sociaux reliés en fait à la pandémie. On était au début, mais là, on se voit bien que le confinement était le mot qui ressortait le plus avec d'autres éléments. Donc, vous voyez, on est capable d'avoir une représentation par rapport à cet élément-là. Maintenant, ma belle image de champ que vous avez vue. Je vous ai dit, je vois des données, je vois des données, mais je ne vais pas me commencer à compter les bourgeons. Donc, en fait, c'est la même chose qu'avec le texte. Je pars d'une image, je vais la traiter et je le mets dans une base de données. Donc là, dans ce cas-là, j'utilise un code couleur RVB pour rouge, vert, bleu. C'est une façon de segmenter tous les pixels et j'ai bon image puis j'ai un logiciel qui va le faire, un algorithme qui va m'aider à le faire. Donc, j'ai des indices de coloration, je suis capable de voir. Évidemment, ça va dépendre de la qualité de la photo, ça va dépendre d'un certain nombre de choses, mais je suis capable de le mettre dans une base de données que je vais pouvoir analyser. Donc, là, c'est intéressant, c'est que du coup, comment je prends mes images. Alors, de plus en plus avec Google Maps, par exemple, si je cherchais un endroit, vous avez des images spatiales qui sont prises par les satellites, en fait, de Google puis qui sont utilisables. Aujourd'hui, on a, par exemple, des drones qui prennent des photos aériennes. Donc, vous voyez, on est dans mon champ puis là, on est en train de regarder ce qui va se passer. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la photo, c'est comment on va commencer, vous voyez, dans mon traitement, à avoir, vous voyez, mes couleurs rouges, bleues, jaunes, là, c'est celles qui vont me permettre de commencer à regarder. Et puis, maintenant, ce que je disais tout à l'heure, je vais être capable de repérer facilement mes zones à faible rendement. Première étape. Une fois que j'ai fait ça, je vais être capable aussi de dire, bon, mon modèle de rendement, c'est quoi ? Tu sais, j'ai regardé les zones les plus faibles rendements puis je peux faire des layers, je peux rajouter, en fait, des couches à chaque fois. J'ai évidemment de l'information topographique, j'ai de l'information sur mes zones humides. Et là, on va tout de suite voir qu'on peut aller plus loin aussi dans l'analyse. Donc, vous voyez, des données qui vont se superposer c'est un outil. Mais par contre, quelque chose d'important, puis j'ai fait exprès de le montrer, de montrer mes images et puis de montrer mon drone. Il faut juste faire attention aussi. On parle beaucoup, évidemment, de sciences des données, d'analyse d'intelligence artificielle, de modèles de prédiction. Très intéressant, ces modèles-là. Et en effet, on va le voir. Mais souvent, ça va prendre quand même des étapes au départ. Et ce qui va être important pour nous, évidemment, et pour vous, en fait, c'est de se dire, ça va être un outil, certes, mais il y a peut-être déjà des données que nous avons. Et avec un modèle qui est bien construit, on pourrait avoir le rendement du secteur. On sait les superficies qui ont été rensemencées, on sait celles qui ont été récoltées. On a un rendement. Donc, voyons là, le chiffre année après année. On va chercher toute une série. Alors, ça nous prend peut-être des capteurs ou en tout cas, on va chercher, tout à l'heure, on disait comment chercher les données à la main. On va mesurer. On a de la géolocalisation. On a plein de choses. Donc, voyez que c'est un modèle qui pourrait être déjà fait et on va l'améliorer. Donc, l'objectif aussi, c'est de voir comment la technologie, l'évolution technologique ou les nouvelles pourraient vous aider, par exemple, à aller chercher des nouvelles données qui permettraient de compléter ce que vous avez déjà. Un autre élément qui est important, évidemment, avec mes défis, maintenant que j'ai parlé des données structurées, non structurées, c'est que le problème, justement, quand on veut la préparer, cette base de données-là, quand on veut les fusionner, notamment, des fois, il y en a qui se chevauchent. Voyez, on l'a vu tout à l'heure. Il y en a qui sont de sources disparates. Il y en a qui sont plus vieilles, on va dire, dans le temps, qui ont des sources différentes. Il y en a qui sont dans différents formats. Et comme c'est les données qui alimentent le modèle, je veux juste répéter ce que je disais avant. Il y a un autre enjeu, justement, par rapport à ça, qui est un défi quand même. Ce n'est pas aussi facile de faire ça et de dire que vous mettez tous vos données, vous les mettez ensemble et vous allez pouvoir faire des analyses. Ce n'est pas évident du tout. Donc, maintenant qu'on a vu, finalement, nos données ont une valeur, on a quand même un peu de traitement ou un petit peu d'étapes à faire pour pouvoir les mettre en forme, que ce soit des données chiffrées, que ce soit des données dans un texte ou dans une image. L'idée, évidemment, c'est qu'avec tout ça, et puis on verra après l'aide que vous pourriez avoir ou pas, mais l'objectif 3, ça va être de dire comment maintenant que j'ai vu ma valeur des données, que j'ai essayé de les structurer mieux que je pouvais pour pouvoir faire des analyses, par exemple, je veux évidemment qu'elles me servent à des fins de décision. Donc, en fait, on va utiliser la visualisation de données des tableaux de bord et puis là, ce qui va se passer, c'est que de plus en plus, ce qu'on appelle la visualisation des données, c'est une façon. Quand je vous ai montré mon champ, vous ne voyez pas grand-chose, mais vous voyez, quand je vous ai montré ma carte avec les couleurs, les différentes couleurs, là, vous voyez, vous êtes capable de tout de suite avoir un effet. Donc, de plus en plus, en fait, on utilise la visualisation de données pour montrer finalement, pour passer des messages, mais aussi pour que ce soit plus facile. Tu sais, quand vous avez un tableau de bord où vous pouvez regarder finalement différentes données, vous allez vous rendre que c'est plus facile. Tu sais, quand il y a plein de données, plein de tableaux, plein de chiffres, le tableau de bord peut permettre de changer de page, de regarder les choses différemment. Et évidemment, des fois, ils sont même interactifs. Donc, ce qui est important pour vous, c'est de se dire quelle représentation visuelle de ces renseignements que j'ai mis, en tout cas, que j'ai structuré d'une certaine façon, pourrait m'aider, en fait, à remplir mon objectif ou au moins, à aider évidemment mon décideur ou mon gestionnaire à pouvoir prendre une décision éclairée de la façon dont on va lui présenter. Alors, je donne un exemple tout à l'heure. Par exemple, vous aviez, d'accord, le graphique que je donnais de l'INSPQ. Vous voyez, on l'a représenté. Donc, on voyait l'évolution des cas dans le temps. Mais ce qui est intéressant, grâce à la granularité de la base de données, c'est que je suis capable, le même graphique, de changer un petit peu en mettant des couleurs, en disant, évidemment, selon le milieu de vie, si c'est un CHSLD, un RPA, domicile ou la date du décès, on est capable d'avoir un autre niveau de données. Donc, vous voyez, grâce à ce genre de choses-là, là, je viens d'éclairer ma décision d'une certaine façon. C'est que je vois qu'il y a des différences. Puis, quand on a ce type de données, sans faire une décision tout de suite, parce qu'il y a peut-être des éléments à les comprendre, il y a peut-être, évidemment, une analyse à faire derrière, mais déjà, ça permet au moins d'éclairer, en fait, une première décision qui pourrait être faite. C'est d'utiliser des cartes interactives. Donc là, j'ai repris un exemple où là, évidemment, on avait un taux de positivité qui était mis en évidence. Peut-être qu'on est capable, on l'a chaque jour, on a dans toutes les régions du Québec. Peut-être, c'est intéressant de regarder maintenant sur une carte. Et comme on va la voir, évidemment, ça dépend la fréquence où on remplit notre tableau, mais ça nous permet, évidemment, rapidement, par les couleurs, dire OK, on voit bien c'est quoi la zone où il y a un taux qui est supérieur à la moyenne. Vous voyez, pour l'ensemble du Québec, c'est 8,9 %. Vous voyez que là, à ce moment-là, de la collecte de données, l'anodière, c'était 11,6 %. Et là, ce que l'on voit, évidemment, c'est que tout de suite, c'est beaucoup plus… Je vous donne le tableau, puis je vous donne la carte. Vous voyez ce que je veux dire ? Rapidement, vous pouvez regarder tous les chiffres. Là, il y a juste les régions du Québec, mais imaginez-le dans un autre contexte, ça peut aider. Alors, évidemment, pas toutes les données se permettent de le faire comme ça, mais c'est une façon de pouvoir transférer nos données. Et en plus, c'est interactif, ça veut dire encore mieux, vous n'avez plus besoin du tableau, vous allez passer avec votre souris sur chacun des petites régions, puis vous allez trouver sur la carte les différents éléments qui sont là. Un autre élément aussi qu'on a vu, par exemple, le tableau de bord qui a été mis sur le site et disponible par le M3S, mais en fait, ce qu'on voit dans ce contexte-là, c'est que là, il y a des données, puis comme c'est un tableau de bord, vous voyez, c'est des indicateurs qui sont soit directement collectés, soit calculés. Et à partir de là, en fait, c'est une liste. Là aussi, c'est pareil, c'est un tableau de bord, c'est un outil de visualisation de données. Là, c'est des chiffres, ce n'est pas un graphique, ce n'est pas… Mais on le voit grâce à ça, puis on a, par exemple, une variation, donc on a mis une couleur pour pouvoir le montrer. Et là aussi, c'est important. Puis on est peut-être allé chercher des données qu'on n'a peut-être pas encore mis, mais qu'on n'aurait peut-être pas mis le taux de satisfaction, par exemple, mais on vient de se dire que pourquoi pas, tu sais, je veux dire, c'est important d'avoir, par exemple, une vision plus globale et on le met à jour au fur et à mesure. Alors, évidemment, c'est important. On peut évidemment aller voir les graphiques, on peut survoler, il y a évidemment plus de détails que ça, mais c'est un élément en réunion, en discussion, qui peut évidemment être très utile. Donc, imaginez-vous ça dans le cadre de votre contexte à vous, comment vous pouvez le faire. Après, il y a de l'interactif. Alors, évidemment, nous, par exemple, je prends un exemple d'une de nos plateformes à Cyrano sur des données internationales, donc là, c'est des données d'exportation de haute technologie. Souvent, ce qu'on va faire, c'est que nous, dans notre plateforme, à nous, on a besoin évidemment d'accéder à toutes les données et de pouvoir faire des comparatifs rapidement. On peut le faire dans un tableau. Ce qu'on a mis, nous, c'est une plateforme qui est interactive, donc on a évidemment les données, on a toute une série de... On a fédéré plein de bases de données auxquelles on pouvait avoir accès. Et puis, on a, par exemple, on peut voir le Canada, on peut dire ajouter un pays. Donc là, j'ai rajouté les États-Unis, au Royaume-Uni, par exemple, et là, on les voit sur le même graphique. Donc là, finalement, c'est interactif. Vous cliquez, vous allez avoir ce que vous voulez. Vous pouvez faire des cartographies, des prévisions. Vous voyez différemment. Donc l'idée, évidemment, là, c'est la même chose. C'est que c'est un tableau. Au départ, c'est un tableau avec tous les pays, toutes les années, toutes les données associées. Très difficile à gérer et ni à analyser. Déjà, les mettre tous ensemble, c'était un défi. Vous l'avez vu, c'est mon exemple de numéro 2. Mais par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que grâce à ça, c'est une façon de faire. Alors, on ne vous demande pas de devenir quelqu'un qui pourrait le faire comme ça. Mais l'idée, c'est de voir déjà à quoi ça peut vous servir et pourquoi vous voudriez comparer dans le temps et changer de pays, voir un petit peu. Ça, c'est important aussi. Une dernière étape qui est très importante aussi, évidemment, c'est comment on communique les données. N'oubliez pas qu'on l'a dit en introduction, tout cet aspect de données et encore une fois, je veux dire, il y en a certains qui sont déjà bien plus avancés puisque vous êtes dans les données tous les jours. J'imagine que ce soit au ministère des Finances Conseil du Trésor, c'est la base et pas seulement. La santé, on l'a vu puis tous les ministères, je pense. Mais clairement, parfois, je veux dire, c'est des données qu'on est allé collecter, c'est des études qui ont pris du temps. Là, je prends l'exemple d'une dernière étude qui vient de sortir à l'Institut de la Statistique du Québec où vous voyez en fait que c'est une étude sur le marché du travail et la rémunération. Donc, ils ont comparé des tendances historiques. Là, déjà, on voit qu'il y a des comparaisons. On voit qu'on a parlé du travail et de la rémunération comme femme puis des tendances historiques donc sur une certaine période et tout ça. On voit comme ça. Et puis, si vous l'avez peut-être remarqué, je ne sais pas s'il y en a certains qui suivent finalement ce genre de choses-là, mais la statistique qui est l'Institut de la Statistique du Québec s'est dit, j'ai un donné, on peut télécharger mon rapport parfaitement avec toutes les données que vous pouvez les voir. Je veux dire, il y a beaucoup d'informations. Évidemment, par exemple, pour les chercheurs, c'est une manne d'informations qu'on va pouvoir regarder et puis on veut avoir accès même à certains types de données. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux, quand ils les communiquent, ils veulent informer les décideurs mais aussi la population plus largement. Ils vont aller avec sur leurs réseaux sociaux. Par exemple, vous voyez là, c'était mon tableau tout à l'heure. Là, ils en ont fait un graphique. Donc, on voit une tendance globale. Mais après, ils ont évidemment regardé en fait à faire des petites, vous voyez, des petites représentations comme ça où là, tout de suite, là, j'en ai pris deux de façon un petit peu au hasard où on pouvait mettre en évidence finalement, on voit tout de suite, ah ben là, on ne voit peut-être pas dans le tableau mais vous voyez qu'il y a une évolution dans le temps mais il y a aussi donc dans les deux cas mais par contre, l'évolution avec un ratio horaire qui change dans le temps par exemple. Et on le voit comme ça. Et du coup, vous voyez, ils en ont fait une vitrine statistique et donc c'est là qu'ils vont montrer tous ces éléments-là. Donc, vous voyez clairement à un moment donné, puis ça, c'est une volonté, j'imagine, dans vos différents ministères ou dans les différentes institutions gouvernementales de pouvoir mettre de plus en plus de données accessibles mais il y a une façon de le faire, de le réfléchir et de le présenter et ça dépend évidemment de la qualité de vos données mais aussi de la façon pour faire tout ça. Vous avez vu, mes premières étapes ont été faites. Il y a eu de la collecte de données, il y a eu de la gestion des données, il y a eu du traitement, il y a eu de l'analyse. Et là, je parle de choses qui sont très descriptives d'une certaine façon. Évidemment, après, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir des analyses approfondies ou plus approfondies. Donc, les défis, parce que c'est facile de dire ça, puis là, j'arrive avec des choses qui sont faites, qui sont présentées de cette façon-là. Mais vous allez me dire comment on fait même un tableau de bord. Alors, déjà, je peux vous dire qu'il y a de nombreux logiciels qui existent, qui sont assez simples pour créer ces fameux tableaux de bord efficaces et interactifs. Vous avez aussi, j'imagine, dans certaines institutions, dans certains ministères, vous aussi, des logiciels qui ont été faits ou des outils. Mais par contre, évidemment, il y a une étape qu'il faut regarder, c'est comment je les choisis. Et ça va dépendre, encore une fois, de mes types de données, de ma taille des données, de ce que j'ai besoin. Donc, en fait, mais ça existe, en tout cas. Donc, vous pouviez vous dire finalement, selon ce que j'ai besoin de voir ou comment le faire, je peux le faire et je peux trouver des outils pour le faire. L'autre élément qui est important et qui m'amène, en fait, à un point qui peut être intéressant pour vous, c'est de se dire, OK, là, ça a l'air facile, mais est-ce que j'ai les compétences analytiques requises ? Puis, le analytique est important puisque j'ai mis, on les collecte, on les traite et l'objectif, c'est peut-être de pouvoir informer la décision. Donc, en fait, clairement, il faut quand même il y ait une petite analyse, qu'elle soit statistique avancée ou statistique 101 ou même juste les lire, les données, c'est compliqué. Et donc, finalement, souvent, c'est la question qu'on va se poser, c'est quoi les besoins en ressources ? Est-ce que je vais chercher des ressources à l'externe ? Est-ce que, finalement, c'est un rehaussement de compétences des ressources internes ? Quelle que soit la façon, puis on pourra en discuter dans les questions, mais ce qui est important souvent, c'est que ce n'est pas évident, même si vous avez amené un statisticien ou quelqu'un d'avancé dans votre équipe, il ne connaît pas le contexte, il ne connaît peut-être pas. Donc, il y a besoin à un moment de ce qu'on appelle, en fait, et je l'ai vu à travers les différentes organisations avec lesquelles on a travaillé souvent, c'est un traducteur, c'est celui qui est capable de faire le lien, si vous voulez vraiment des analyses, des analyses avancées ou même une représentation de vos données, c'est quoi l'objectif, c'est quoi les données qu'on a et comment on peut le faire. Donc, de plus en plus, c'est un nouveau métier, vous savez, il apparaît des nouveaux métiers par rapport à ça. Un traducteur, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre les données, mais qui est aussi capable de comprendre ce que vous voulez faire avec. Et là aussi, il y a encore des solutions qui existent pour vous aider à les exploiter. D'ailleurs, pour un faux, il y a des logiciels qui sont en place sans code, d'accord ? Vous demandez ce que vous voulez avec un peu de code, si vous voulez, mais c'est vraiment des choses qui sont mises en évidence qui pourraient être utilisées. Évidemment, il y a d'autres solutions, puis je vais vous en parler aussi. Donc, en conclusion, ce qu'on a vu, c'est qu'on va aller collecter les données. Notre objectif, évidemment, c'est de gérer, utiliser le partage des données. C'est crucial. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'être informé. Julie l'a dit au départ, on ne peut plus prendre de décision sans se baser sur des données, sur des données probantes, sur s'assurer qu'on a des éléments qui nous permettent de le comprendre. On est tous assis sur des données, des fois peut-être trop, des fois pas assez, mais l'idée, c'est qu'il faut vraiment le considérer dans un certain cas, puis dans vos contextes, à vous, comme un actif qui peut même être stratégique au sens où… Stratégique, pourquoi ? Parce que s'il est bien, rappelez-vous, s'il est bien collecté, s'il est bien traité, cet actif-là va vraiment me permettre de prendre une décision. La conclusion tout à l'heure par rapport à la vaccination ou par rapport à d'autres éléments que l'on a vus, ça va permettre d'élaborer, en tout cas, de prendre une décision, politique publique, de concevoir un nouveau programme, une prestation de service et surtout, ça servira certainement à créer de la valeur dans vos activités. Donc, c'est vraiment important de le penser avec les différentes étapes. Moi, ça reste une introduction dans ma présentation, mais c'est juste pour vous amener les mots-clés, la valeur justement, le traitement et les défis de ce traitement-là. Évidemment, après, comment on peut s'assurer qu'une fois qu'on a tout fait bien dans le numéro 2, on est capable de le visualiser pour amener, par exemple, à nos décideurs, finalement, une représentation. C'est tout ce qu'on a fait derrière, il faut les suivre de façon rigoureuse, mais ce qui est important, c'est que ce soit ça. Alors, évidemment, ce qui est important aussi, puis je ne pourrais pas passer sous silence cet élément-là, c'est que pensez aussi à des collaborations de recherche, des opportunités de recherche, justement, parce que les chercheurs sont intéressés à accéder à ces données aussi ou à vous aider à le faire. Et souvent, ce qu'on va faire, puis ça, c'est juste parce que c'est sur l'ordre du lunch, je veux être, je veux détendre l'atmosphère, mais quand je parle de données, puis c'est compliqué, c'est souvent, on dit, qu'est-ce que je vais faire ? Comment vous voulez-vous ? Les données arrivent de tous les côtés, d'accord ? On en collecte à toutes les minutes, vous en collectez tout le temps, et l'idée, c'est comment on va considérer que ça va se transformer en valeur. Je trouvais que ce petit, cette petite représentation était intéressante pour ça, parce que c'est un peu ça qui se passe, mais évidemment, et c'est là où je dis, les chercheurs peuvent vous aider, et donc, il ne faut pas oublier et y penser. Le point qui va être ma conclusion, conclusion, parce que c'est important, c'est que finalement, tout ce que je vous ai amené, là, j'ai clé, je commence à amener certains éléments pour vous faire comprendre que finalement, la clé pour une décision est formée par les données. En fait, c'est qu'on soit familier avec ce qu'on appelle la littératie des données, il faut l'augmenter. Pourquoi ? Parce qu'il faut que vous arriviez à comprendre à tous les niveaux, puis au niveau des décideurs et tout ça, comment on peut tirer des renseignements utiles des données, parce que ça, encore une fois, des fois, on a des bases de données ou des ensembles de données, c'est trop compliqué. Donc, il va falloir trouver des moyens, puis souvent, cette fameuse littératie des données, elle va vous permettre de dire au moins de les lire. L'objectif ici, ce n'est pas de vous transformer tous en expert en sciences des données ni en statisticien, pas du tout, mais par contre, c'est vous peut-être qui allez amener à prendre des décisions, c'est peut-être vous qui collectez les données. Donc, l'objectif évidemment, c'est qu'on peut trouver un moyen de dire à quel, est-ce que, moi, dans ce que j'ai, dans mon organisation, à quelle étape on est ? Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui parle de maturité, c'est exactement ça. Quel niveau de maturité on est dans mon organisation pour pouvoir dire, finalement, on pourrait arriver à l'étape d'après, l'analyse, l'interprétation, la visualisation, la communication. Et ça, c'est un premier élément. Et aussi, ce qui est important, puis là, je ne sais pas l'objet du séminaire ici, mais l'objectif évidemment, c'est qu'il faut avoir après une intendance des données, il va falloir les nettoyer, il va falloir le faire, mais il faut qu'il y ait une certaine qualité. Je vous ai mis deux fois juste pour vous montrer cet élément-là, mais il va falloir le faire, il va falloir regarder la qualité des données, il va falloir aussi les protéger, les sécuriser et aussi en faire une utilisation responsable et éthique. Tout à l'heure, on parlait dans l'introduction que j'étais aussi membre de l'Obvia. En fait, de plus en plus, même si vous allez faire des liens, vous allez faire des choses, on peut arriver, dans certains cas, il faut faire évidemment attention à la façon dont on va interpréter, dont on va l'analyser et ça peut être un enjeu. Donc, il existe évidemment de nombreux outils qui peuvent être utilisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit des logiciels, que ce soit des applications, que ce soit évidemment aussi des sites qui vont vous permettre par exemple d'essayer d'évaluer ce genre de choses-là. Mais ce qui est important évidemment pour vous, c'est d'avoir cette première étape de le comprendre. Les ressources existent, il faut pouvoir les utiliser de façon responsable. Alors maintenant, je vous refais le même petit questionnaire qu'au début. Demain, vos données, ce sera plutôt quoi ? Puis ça va être à vous de voir, vous étiez peut-être à un niveau, à un moment, si vous connaissez la valeur des données pour reboucler avec mon introduction, il y a peut-être un intérêt à essayer de trouver des moyens, de les organiser ou de les intégrer ou de pouvoir les traiter. Mais encore une fois, attention, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on a, vous avez vu un amas de données que la richesse est là, c'est une richesse, mais on peut se perdre dans cette richesse-là parfois et ça peut être encore plus compliqué. Alors, je vous donne deux références que vous pourrez aller regarder. En fait, c'est un ouvrage qui se publie au Cyrano tous les ans. C'était l'édition de 2021 et en fait, dans celui-là, on avait, par les transformations numériques, on a deux chapitres qui correspondent à cette partie-là. Mais je vais être là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Donc, nous avons une question de Louis-Philippe. Quelles seraient les principales précautions à prendre lorsqu'on utilise des données administratives à des fins analytiques? Par exemple, prise de connaissance des processus de production des données, test sur la qualité des données. Connaissez-vous des ouvrages de référence utiles également à ce sujet? Alors, merci pour la question. C'est sûr que là, lorsqu'on parle de données administratives, en fait, très souvent déjà, on se retrouve avec des données qui sont structurées. On a un accès à un certain nombre de données qui sont mises en forme ou qui permettent d'être utilisées de façon importante. Mais là encore, les précautions qu'on a mises au départ que j'ai expliquées sont un petit peu celles qu'on voit aussi. Il faut savoir, c'est ça. Vous l'avez mis dans votre exemple, la connaissance du processus de production des données. Comment les données ont été collectées? À quel moment? Est-ce que c'est des données qui ont été collectées de façon indirecte, par exemple, à partir d'une déclaration de revenus ou c'est une autodéclaration? Puis ça, c'est important qui pourrait être fait. C'est-à-dire qu'on a demandé à l'entreprise de répondre à un sondage ou de donner son niveau, par exemple, d'une certaine donnée. Et donc, il va falloir regarder par rapport à ça, déjà, pour bien savoir dans quel contexte on va être. Parce qu'on sait que, parfois, dans l'autodéclaration, il peut y avoir une perception de ce qu'il peut être. Donc, il faut évidemment, à chaque fois, là, c'est un avantage, elles sont déjà structurées d'une certaine façon, mais il va falloir, évidemment, regarder différents éléments au niveau de comment elles ont été produites, en fait, donc la production des données, d'où elles viennent, et ça va vous aider, finalement, à pouvoir compléter ça. Évidemment, après, dans ce contexte-là aussi, ce qu'on va se trouver, c'est à quelle fréquence elles sont collectées, par exemple. Des fois, on n'est pas sur les mêmes années. Des fois, il y a des éléments de contexte. C'est parce que, quelque chose aussi que, et dans le cas des données administratives, ça peut être intéressant, c'est qu'il y a la donnée en tant que telle, mais il y a le contexte, en fait. Alors, évidemment, si c'est des données monétaires, on va pouvoir, à la monnaie ou à l'inflation, mais ce n'est pas l'idée-là. Là, c'est vraiment de regarder est-ce qu'il y a d'autres éléments qui permettraient d'expliquer, par exemple, des changements ou de le comprendre. Merci beaucoup. Question d'Olivier. Existe-t-il un outil ou un modèle de mesure de la maturité d'une organisation sur le plan de la gestion de données, sur le principe de la question vos données aujourd'hui, c'est quoi? Alors, en fait, il y a deux, il y a plusieurs outils qui existent, en fait, souvent, c'est des organisations qui souhaitent peut-être vendre des services ou qui souhaitent vous proposer, en fait, justement, des outils adaptés. Donc, c'est un petit peu comme un premier questionnaire d'autodiagnostic. Là, je vais peut-être vous mettre sur le site de Cyrano, on a développé, des chercheurs ont développé un outil qui s'appelle l'indice de compétences numériques et, en fait, c'est vraiment pour faire une évaluation des compétences numériques à l'intérieur de votre entreprise ou de votre organisation et c'est un outil d'autodiagnostic qui permet, qui pose un certain nombre de questions. Donc, on en trouve assez facilement, en fait, ces outils-là. Il y a de plus en plus, en fait, l'Institut de transformation numérique aussi qui a développé quelque chose pour cette maturité numérique. Donc, il y a plusieurs outils qui existent, à la fois pour le niveau de maturité numérique. C'est les mêmes questions que j'ai posées parce qu'après, il y en a d'autres qui pourraient être posées qui seraient justement reliées à comment vous utilisez des données ou vous les stockez. ça dépend de qui est la responsabilité. Donc, vous pourriez le faire de cette façon-là. Donc, je vais vous mettre le lien. Je vais essayer de le mettre après ou de le transférer. Faites le lien sur l'indice de... Si vous allez sur le site de Cyrano, vous cherchez indice de compétences numériques, ICN. Et là, c'est vraiment sur le niveau de compétences au niveau de vos employés ou en tout cas de vos collaborateurs et de vous-mêmes, bien sûr. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup à Julie qui a intégré l'hyperlien vers le document mentionné par Nathalie dans la zone de clavardage. Prochaine question du côté de Claude. Que pouvez-vous nous dire sur la précision des données? Alors, dans le mot... C'est sûr que ça va avec ma qualité et ça va avec tout. Donc, ça va dépendre évidemment du type de données. Souvent, ce qu'on va faire, évidemment, c'est qu'on va... On a toujours une petite imprécision parfois. Donc, des fois, non, c'est une donnée qu'on a collectée puis elle est, par exemple, elle va être dans une déclaration de revenus où la donnée est là, elle est précise jusqu'à un certain niveau. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va justement dans les analyses que l'on va faire, si c'est une... Si, par exemple, on a fait une collecte de données ou on a fait un appariement puis qu'on a essayé de regarder comment ça pouvait fonctionner, on va l'utiliser. Donc, dans l'analyse, par exemple, on va avoir des variances ou on va faire des sensibilités avec quelques variations. Donc, vous avez des moyens, si vous voulez, de vous assurer que si vous pensez qu'il y a un niveau de qualité qui n'est pas 100% ou en fait, un niveau de précision qui ne l'est pas, vous le savez dans votre résultat aussi. Donc, en fait, ça veut dire que c'est une précaution qu'on a au départ et qu'on ne va pas le voir. Comment on le sait, en fait, que les données sont plus ou moins précises ? On appelle, en fait, c'est assez des techniques de croisement, de triangularisation. On va essayer de regarder si on peut retrouver d'autres moyens d'aller voir, finalement, si ces données-là, surtout si, admettons que c'est des données dotées de déclarations d'entreprise, admettons, dans ce cas-là, on est peut-être capable d'aller voir si selon le nombre d'employés, si selon le nombre, la taille d'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires ou des choses comme ça, est-ce que le pourcentage qui est mis là ou qui est déclaré fait du sens ? Donc, vous voyez, on a des moyens, en fait. Souvent, les chercheurs, quand ce n'est pas des données, comme je dis tout à l'heure, qui sont précises de fait, là, on a des moyens d'essayer de faire du croisement pour voir si, finalement, ce qu'on aurait trouvé par appariement serait plus ou moins important. Et du coup, on va trouver des moyens quand on fait nos analyses de prendre en compte cette imprécision du départ qui va se reporter sur l'imprécision du résultat. Mais, évidemment, ça, ça va vraiment dépendre. Alors, on a toute une analyse qu'on aurait pu faire qui puisse apprendre à un séminaire complet. C'est les biais, en fait, associés, évidemment, à l'analyse ou aux données. Parfois, on introduit des biais dans certains modèles ou la façon dont on va le collecter. Mais ça, c'est vraiment de plus en plus connu, en fait. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de façons au départ d'analyser la qualité de notre base de données. Des fois, c'est des valeurs manquantes. Donc, on a les bonnes données, mais il manque des données. Donc, si vous voulez faire un graphique dans le temps, vous faites quoi entre données, il y a une donnée A, une donnée B, mais il manque deux données au milieu. Est-ce que je trace une ligne entre les deux ? Est-ce que ça peut faire comme ça, évidemment ? Donc, on va se rendre compte que souvent, c'est pas évident. Donc, là, des données manquantes, là, c'est ça, c'est de base. Il vous manque des données à certains moments. Vous n'avez pas pu avoir les données sur toutes les périodes que vous vouliez, tout ça. Ça, c'est un enjeu de qualité de base de données parce qu'on a des moyens statistiques, évidemment, de remplacer ces valeurs manquantes. Il y a des façons, évidemment, de le faire, mais ça reste qu'évidemment, vous venez de diminuer encore une fois la précision de vos analyses. Mais les techniques statistiques ou certains logiciels que vous utilisez ont des moyens de vous aider aussi par rapport à ça. Merci. Question de Neymar. Dans un monde en constante et rapide évolution, quelle serait la durée de vie d'une donnée? Alors, ça dépend évidemment du contexte. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vous dirais, avec les outils qu'on a, en fait, l'idéal, ce serait d'avoir des données en temps réel quand c'est possible d'une certaine façon. Alors, le temps réel étant le temps d'accès, en fait, à l'information, mais une donnée qui est collectée à un moment donné, si on est dans un circuit qui serait, puis on peut se laisser rêver par rapport à ça. Mais, tu sais, normalement, tous les liens pourraient être faits pour qu'on ait la donnée au moment où on l'a produit. Puis ça pourrait être le cas. Parfois, évidemment, il y a des étapes et il y a peut-être des façons de le faire qui ne seront pas ça possible. Mais l'idée, évidemment, c'est qu'on a encore beaucoup besoin de données historiques. D'accord? Donc, en fait, même s'il y a des changements, puis les changements radicaux, les transformations radicales, évidemment, font que parfois les données historiques ne permettent pas, évidemment, de faire les prévisions ou il y a justement des cassures par rapport à ces éléments-là. Mais, c'est certain que quand on va parler, par exemple, je vous donne, je ne sais pas, l'utilisation, je ne sais pas moi, du téléphone intelligent ou des choses comme ça, ça change très rapidement parce qu'on a des nouvelles apps, on a de nouvelles façons de faire. Donc, ça va vraiment dépendre du secteur, ça va vraiment dépendre du type de données. Mais, il y a des données pour lesquelles, je veux dire, elles sont riches même si elles datent de 10 ans ou 20 ans, vous voyez ce que je veux dire, on est capable de les évoluer, il y en a d'autres, la donnée d'hier ou de nuit d'avant est presque plus bonne déjà tout de suite. Donc, ce qui va être important, évidemment, c'est de faire justement, quand on parle de qualité de données, ces éléments-là, c'est de pouvoir, en fait, et nos méthodes d'analyse ont aussi évolué dans le temps. Avant, quand on faisait des statistiques, on se basait sur les données historiques, les données passées, et puis on avait des modèles de prévision. Là, maintenant, on parle de machine learning, d'apprentissage automatique et de modèles de prédiction qui sont justement basés sur un certain nombre de choses qui se passent au fur et à mesure. On réévalue notre modèle en temps réel à chaque fois qu'on a des nouvelles données. Donc, c'est d'autres façons de faire. Mais donc, pour répondre plus simplement, ça va dépendre de la donnée, mais clairement, dans certains cas, je suis complètement d'accord avec vous, c'est que les données sont déjà obsolètes au moment où elles sont produites ou au moment où elles sont analysées, rien que le temps qu'on passe dans toute ma moulinette de les structurer, de les générer, ça peut être compliqué. Merci. Question de Damidi. Qu'est-ce qui définit une donnée probante? Qu'est-ce qui la différencie d'une donnée qui ne l'est pas? Quel critère permet d'établir qu'une donnée est probante? Alors, quand on parle de données probantes, en fait, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'en fait, c'est une donnée sur laquelle on est capable en fait de baser une décision parce que justement, elle a déjà été structurée d'une certaine façon qu'il n'y a pas de moyen de dire est-ce qu'elle est de qualité ou elle n'est pas de qualité? Est-ce qu'elle est? Elle a été structurée de manière à pouvoir éclairer la décision. Donc, je vous donne un exemple. Si jamais on prend des données historiques, on prend des données, en fait, par exemple, je prends des données, ce que j'ai montré tout à l'heure sur la COVID et les déclarations, par exemple, juste sur une petite période, d'accord? Où il y a vraiment des pics par rapport à ça? Ce qui va être important, c'est de savoir avant, après les tendances, tout ça. les données probantes, c'est au moment où on a vraiment intégré l'ensemble des informations de contexte, de qualité de données qui vont faire que vous êtes capable d'amener ce résultat-là avec une démarche scientifique rigoureuse, avec des, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être de la triangularisation, de la validation. Donc là, on amène une donnée qui va, enfin, un ensemble de données ou une base de données ou un résultat qui a permis de passer à travers toutes ces étapes, en fait, de la rigueur scientifique, notamment. Donc, c'est important, par exemple, quand on fait une revue de littérature, vous savez, on va les regarder un petit peu partout. Qu'est-ce qu'il y a sur ce sujet-là? On sait que quand on fait une revue de littérature, aujourd'hui, selon la personne, les critères qu'elle va choisir, les mots-clés qu'elle va choisir, il se peut que deux personnes en même temps n'aient pas le même résultat à la fin, d'accord? Donc, en fait, on va parler de revues, par exemple, systématiques de la littérature. Pourquoi? Parce que une revue systématique, ce que ça va faire, ça va avoir une méthode qui est reproductible d'une certaine façon. C'est pareil avec les données probantes. Ça veut dire qu'une donnée, je peux l'utiliser, je peux la regarder d'une certaine façon. Une donnée probante, normalement, c'est une donnée que un autre chercheur ou un autre décideur ou un autre gestionnaire pourrait arriver au même résultat avec mon analyse. Donc, c'est ça vraiment la différence, en fait. C'est qu'on est vraiment dans une démarche qui est reproductible où là, j'ai enlevé. Alors, je peux avoir évidemment fait des choix ou pris des décisions pour certains aspects parce que je n'ai pas le choix et j'ai des données manquantes. Alors, je vais décider de faire une technique statistique ou une autre. J'ai des éléments qui apparaissent. Mais si c'est une donnée probante, c'est que normalement, un autre chercheur qui prend en compte les mêmes caractéristiques que je lui ai donnés par rapport à ce que j'ai fait devrait arriver au même résultat. C'est ça qui est très important. Merci beaucoup, Nathalie. Question de Mathieu. Selon vous, existe-t-il un écart en analytique, visualisation et partage de données entre le secteur privé et le secteur public? Alors, oui. En fait, sur la base, il ne devrait pas y en avoir dans le sens où, en fait, les méthodes, les utilisations, les outils. Et puis, j'ai vu dans certains exemples, en fait, que vous parliez d'Excel, la richesse, Power BI. Moi, j'en ai nommé aucun pour ne pas en nommer, mais je pourrais, si certains sont intéressés, il ne faut pas hésiter à me contacter parce qu'il y en a toute une série d'outils, et évidemment, Excel, c'est celui qu'on connaît et puis ils ont évidemment amélioré. Le problème d'Excel, c'est qu'à un moment donné, selon la grandeur ou la richesse de la base de données, ça peut être plus compliqué et il y a d'autres logiciels ou d'autres façons de coder pour le faire. Mais ce qui va être important, évidemment, c'est que souvent, tout à l'heure, vous l'avez dit, on en a parlé, c'est l'accès à la donnée, la façon de la mettre et de la standardiser. Les processus sont peut-être plus longs dans le public. Il y a plus peut-être de silos sur certains aspects. Donc, parfois, évidemment, c'est peut-être plus complexe par rapport aux résultats ou à l'axe immédiat, pour l'avoir de façon plus immédiate. Souvent, dans le privé ou dans une entreprise, on va rapidement mettre ensemble des séries de données ou des ensembles de données, les classer parce qu'on en a besoin. Maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les données sont de plus en plus difficiles d'accès. Là, actuellement, on travaille beaucoup, par exemple, sur tout ce qui est critères ESG et tout ce qui est déclaration au niveau de ces critères-là. Ce que l'on voit, évidemment, c'est que ce n'est pas évident, les entreprises privées ne veulent pas, ne divulguent pas pour l'instant tous les éléments-là. Il y a des tableaux de choses qui sont données. Donc, c'est sûr qu'au sein de l'entreprise elle-même, par exemple, au sein du secteur, évidemment, on a tous ces outils-là et le pouvoir de ces outils-là et la capacité quasiment illimitée en termes de stockage, en termes de puissance de calcul, en termes d'accès aux données. Et puis, je pense que les entreprises l'utilisent vraiment bien. De là, pour nous, à utiliser ce genre de données, elles ne sortent pas. Dans le secteur public, je dirais que c'est peut-être un peu plus long ou pas parce que là, on l'a vu, l'exemple de la santé et du tableau de bord est un bel exemple de montrer que finalement, il a fallu peut-être faire tomber certains silos entre certains secteurs. Il a peut-être fallu changer certains processus. Vous voyez, donc il y a peut-être un temps d'adaptation, mais un tableau qui est là. Donc, en fait, ça veut dire que pour moi, c'est face à deux tableaux. Je ne vois pas de différence. Peut-être que l'accès au processus ou les changements, puis c'est structurel aussi dans ce contexte-là. C'est peut-être plus compliqué, mais au final, en réalité, si on avait les bonnes conditions initiales, je ne vois pas plus de difficultés dans l'un que dans l'autre, mais les difficultés, je veux dire, elles viennent à l'accès aux données, au partage, à l'interopérabilité qui sont encore des défis qu'on doit en fait relever dans un système public qui est plus complexe, justement, dans la façon dont il est organisé. Merci. Si nous parlions d'outils, la question d'Anna, est-ce que vous connaissez des outils pour organiser des données financières ? Oui, en fait, pas spécifiquement financières d'ailleurs, mais il y a de nombreux logiciels et d'applications qui existent. C'est sûr que quand on le regarde, tout à l'heure, vous avez parlé notamment des Power BI. J'ai vu, je lisais en même temps et tous des analytiques. Là, on est dans l'analytique, ça veut dire quoi ? Ça fait que c'est des outils qui vous permettent d'organiser vos données, rapidement de les mettre en forme, de pouvoir faire des liens que vous sachiez ou pas codés. encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une aide, c'est un pouvoir qu'on vous donne facilement. Par contre, il y a aussi Tableau, par exemple, qui est souvent utilisé de plus en plus maintenant pour faire des représentations. Il y a d'autres systèmes aussi, en fait, qui sont plus spécifiques. Je pense qu'il y a Alterix ou Data Robot. Là, c'est si on veut faire de la prédiction qui peut être faite. Donc, au niveau des données financières, quelles que soient les autres données, c'est les mêmes modèles qui existent. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, je n'en mettrais pas un plus que l'autre. Ça dépend évidemment des fonctionnalités et de la façon dont vous devez le présenter. Mais si bon, vous avez des... Enfin, je veux dire, ça peut être, je ne veux pas dire de simple comptable, mais l'idée, c'est qu'il y a des logiciels qui existent et qui, selon ce que vous avez besoin, vous allez pouvoir le trouver, en fait. Mais il faut définir l'objectif de ce que vous voulez faire avec ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour une gestion à l'interne? Est-ce que c'est pouvoir transformer les données pour les mettre d'une façon qui pourrait être présentée à l'externe, par exemple, partager avec d'autres? Il faut vous poser un certain nombre de questions, mais notamment dans le secteur financier et comptable, là, il y a beaucoup, beaucoup d'applications logicielles qui existent. Merci. Question de Kérim. Est-il courant de transformer des données qualitatives en quantitatives dans le but de mesurer, créer des échelles de comparaison? En fait, l'objectif, et c'est comme tout, c'est ce qu'il faut, et c'est pour ça que ce n'est pas toujours évident de décider, c'est que le qualitatif, c'est-à-dire, admettons, ça peut être une perception, ça peut être, il y a plein de données qualitatives qu'on va essayer de rendre quantitatives d'une certaine façon si on veut l'intégrer, si ça fait quelque chose qui est une perception, quelque chose qu'on va essayer de le mettre sur une échelle de valeur, puis ça va donner un chiffre, puis ça va donner une donnée. L'idée toujours, moi je suis toujours en faveur en fait de réfléchir le besoin, tu sais, le coût, il y a un coût à faire ça, à le transformer, et il y a une imprécision à le faire aussi parce que vous allez transformer une donnée qualitative, par exemple une entrevue avec quelqu'un, beaucoup de textes, beaucoup de données, mais par contre, clairement, si vous pensez que ça, il y a un logiciel par exemple, Envivo, c'est un logiciel qu'on utilise avec nos étudiants à l'université, c'est, vous enregistrez les gens qui parlent, et puis là, vous êtes capable de le coder, puis de comprendre en fait, est-ce qu'il va y avoir différents niveaux de langage, différents, des liens par exemple, donc là, c'est vraiment ça, et l'objectif qu'il faut se poser, c'est par exemple dans un nouveau corpus, un nouvel, je ne sais pas, quand on parle justement d'intelligence artificielle aujourd'hui, ou de SG, c'est comme les deux sujets, tout ce qui est climatique et tout ça, ça va être intéressant de voir par exemple, de voir utiliser comment les gens, qu'est-ce qu'ils utilisent comme terminologie pour définir un certain nombre de choses, quand on va avoir ça, si vous voulez, il y a peut-être un intérêt de les coder d'une certaine façon ou de regarder, par exemple, dans le langage courant, on va utiliser par exemple, je vais donner un exemple pour les ESG, donc j'ai dit, bon, c'est l'émission de gaz à effet de serre, c'est les GES, c'est des particules carbone, donc vous voyez, il y a plein de mots qui pourraient être utilisés pour dire la même chose, la question, c'est que du coup, si c'est une donnée caliste, une entrevue, comment on peut la mettre dans un tableau pour essayer de comprendre, et donc il y a des logiciels qui peuvent nous aider, mais là, encore une fois, il y a un coût à faire ça en temps, c'est de l'investissement, et du coup, il faut vraiment mesurer la valeur, donc l'objectif, c'est est-ce que ça va vous amener vraiment à quelque chose qui va le valoriser, parce que, encore une fois, c'est compliqué en fait de transformer une donnée cali en une donnée quanti, et clairement, la question c'est il est où l'arbitraire ou pas là-dedans, et c'est pour ça que de plus en plus, les gens qui font notamment des méthodologies quantitatives ont des démarches très rigoureuses, parce que le point le plus important qu'il faut garder en tête en fait, c'est la reproductibilité de votre analyse, c'est-à-dire que ce qui fait ma donnée probante et ce qui fait que vous allez pouvoir éclairer les décisions, c'est qu'il ne faut pas que deux personnes différentes, parce qu'elles ont un background différent, une façon de voir différente, pour arriver à un résultat différent, et c'est surtout ça, puis je veux dire, moi je peux parler en fait, par exemple au Cyrano, on a un système de relecture par notre comité scientifique à chaque fois et tout ça, l'objectif pour nous, comme on considère qu'on donne du conseil scientifique d'une certaine façon, qu'on amène des études qui sont considérées pour nous des données probantes, dans le sens où on veut éclairer la décision publique, en partie, on le fait aussi dans d'autres contextes, mais c'est vraiment un petit peu ça, que ce soit une évaluation, on veut s'assurer évidemment qu'il y ait, que ce soit reproductible ou qu'on trouve la même chose, donc clairement, c'est ça la plus difficile et parfois, dans le quali, transformé en quanti, il faut faire des choix, il faut tout expliquer, et le point, c'est toujours pareil, il faut l'expliquer bien et justifier vos choix et souvent, quand on a des démarches comme celle-là, ça va être important de travailler avec des équipes ou travailler avec des chercheurs ou travailler avec des personnes qui sont peut-être en dehors de votre contexte pour pouvoir essayer de comprendre soit vos choix que vous avez faits, soit vous vous éclairer sur vos choix. Mais encore une fois, le plus important, évidemment, c'est pas, c'est vraiment, c'est quoi l'apport, la valeur ajoutée de le faire, premièrement, parce que parfois, on peut éclairer, si c'est un contexte qu'on veut donner, c'est juste un code, c'est 1 ou 0 dans notre base de données, finalement, c'est une personne qui semble avoir compris ce que ça veut dire ou qui ne semble pas avoir compris, vous avez parlé, vous êtes capable à la fin de dire elle ne sait pas ce que c'est, elle sait ce qu'elle sait, c'est juste une variable qu'on fait 0,1 dans notre base de données et on la met en compte qu'on peut être un facteur qui va expliquer certains résultats. Ça peut être aussi simple que ça, ou alors vous pouvez dire ce n'est pas mon impression, c'est que je lui fais passer un test de connaissance sur les critères OSG, par exemple, et à partir de là, vous allez dire cette personne-là, elle a score de temps, là c'est un score, vous voyez ce que je veux dire, ou alors au contraire, c'est carrément, on va aller regarder dans, je ne sais pas, la façon dont l'entreprise communique ou le service public communique sur certains sujets pour voir si finalement c'est cohérent dans certaines choses. Question de Nancy. Existe-t-il une valeur archivistique des données dans le sens historique du terme? Y a-t-il une réflexion actuellement sur la conservation et le traitement de ce type de données? Alors, c'est certain que, ça va rejoindre une question de tout à l'heure, en fait, sur justement les données qui deviennent obsolètes ou qui finalement, pour certains types de décisions, mais peut-être pas pour d'autres, c'est sûr qu'il y a différents, au niveau des analyses, notamment, là, tu sais, je vous dis tout à l'heure, c'est toujours intéressant d'avoir des données qui sont, alors, soit longitudinales, soit historiques, en fait, on essaie de le comprendre. Tu sais, quand on parle des données de santé ou quand on parle, par exemple, actuellement, je ne sais pas, moi, des habitudes au niveau du télétravail, il y a eu un changement des réalités à un moment donné. Par contre, ce qui va être peut-être intéressant, c'est si on avait des données avant et des données maintenant, on peut peut-être essayer de comprendre certaines choses, sachant qu'on sait ce qui s'est passé entre les deux, mais par exemple, les habitudes de déplacement, en fait, ou au niveau des transports, par exemple, c'est sûr que si vous avez des habitudes de transport, puis on le voit maintenant dans la gestion des transports en commun, OK, comment j'explique certains comportements, qu'est-ce qui explique ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, finalement, même si on a des données depuis 20 ans, sur certains sujets, il s'est passé quelque chose qui change complètement, notamment l'explication dans la donnée. Donc, il faut en tenir compte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le contexte, je disais tout à l'heure, du coup, ça veut peut-être dire qu'il peut être intéressant, c'est que vous avez un avant et un après. C'est comme en médecine, quand on a un traitement 1 et un traitement 2. Là, on va le traiter différemment, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une régularité, il s'est passé un événement qui a fait que... Donc, aujourd'hui, il n'y a pas une réponse, évidemment, pour l'ensemble des données. On est encore, évidemment, dans un scénario où... C'est comme quand il y a une crise économique ou quand il y a actuellement des niveaux d'inflation très élevés où on se rend compte que finalement, quand on regarde les comportements des individus ou leur perception face à leur retraite, face à l'achat, vous comparez avec votre questionnaire que vous aviez fait il y a 3 ans, 4 ans, là, je veux dire, on va se dire que ce n'est pas comparable, ça ne peut rien avoir et tout ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir les déterminants. Donc, il n'y a pas eu une réponse en disant il y a une valeur ou pas à cet archivage-là d'une certaine façon parce qu'évidemment, ce qu'on veut, c'est pouvoir, évidemment, expliquer des phénomènes et souvent comparer dans le temps, comparer aussi de façon géographique. Donc, il y a plein d'éléments qui vont être importants. Ce qui est important dans une donnée, justement, c'est la façon dont elle est qualifiée, cette donnée-là. Je veux dire, donc, on a évidemment une valeur associée à la donnée et évidemment, la période, ça peut être intéressant ou plus du tout. Je veux dire, tout à l'heure, je vous parlais par exemple des données des gazouillis pendant des années. On a travaillé, par exemple, à collecter à tous les jours des données issues des réseaux sociaux pour essayer de regarder. Là, on a un avant et un après qui est différent. Là, il y a un changement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la même chose, en fait. C'est qu'il faut identifier les événements qui pourraient faire qu'il peut y avoir un changement. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas intéressant de regarder avant ou après par rapport à ça. C'est des amendes comparatifs et ça peut peut-être aider par rapport à ça. Donc, je n'ai pas répondu complètement à la question parce qu'il y a trop de choses qui dépendent. Mais actuellement, on pourrait le dire, c'est comme quand une technologie devient obsolète. Ça ne sert à rien de la garder. C'est un peu la même chose. Mais des fois, on est un petit peu plus prudent avec les données. Pourquoi ? Parce que, c'est comme on dit, il faut les garder tant d'années. Nous, on le voit à des fins de recherche et pour des raisons de certificat d'éthique, dès qu'on collecte des données, il faut les garder 10 ans. La question la plus importante dans ça, c'est surtout, en fait, pour s'assurer déjà qu'on peut refaire les analyses si on veut le faire, essayer de comprendre aussi certains phénomènes. Parce que, vous voyez, ce qui va être intéressant, par exemple, ce qui se passait avec la pandémie, c'est que c'est comme s'il y a quelque chose qui a daté un changement assez important dans la collecte des données. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut jeter tout ce qu'il y avait avant parce qu'il y a peut-être des éléments à regarder. Mais c'est vrai que ça a vraiment changé les habitudes, par exemple. Et clairement, on essaierait de comprendre plus tard, admettons qu'il y a un phénomène qui a changé d'habitude. Peut-être qu'on va revenir. Puis ça serait peut-être un cycle, en fait. Et évidemment, si on veut des cycles, il faut des grands jeux de données sur des durées. Donc, ça va dépendre des données et du type de contexte dans lequel on est. Mais aujourd'hui, en fait, la grosse tendance, c'est le temps réel. De plus en plus, c'est possible. Le temps réel, évidemment, avec des guillemets, en fait, c'est au moment où la donnée est produite. Évidemment, si la donnée est collectée une fois par année, le temps réel, c'est une fois par année. Évidemment, donc vous voyez que l'échelle de temps, si on veut 10 données, il nous faut 10 ans. Si elle est collectée tous les jours, bien là, déjà, on a une plus grande base de données. Si elle est collectée toutes les heures ou toutes les minutes, c'est différent. Ou à chaque fois qu'il se passe une décision. Donc, tout ça, ce sont tous des caractéristiques importantes par rapport à nos données. Merci beaucoup, Nathalie. Une question directement dans le clavardage. Question de données. Est-ce que c'est une loi de garder les données pendant 10 ans? Donc, au niveau de la… Oui, du contexte, en fait, en tout cas, pour les chercheurs, c'est 7 ans ou 10 ans. Là, ça va dépendre du type de données, mais c'est un engagement que l'on fait, oui, pour plein de raisons, en fait, justement, pour la reproductivité, pour la vérificabilité. Quand on fait nos travaux, ça, c'est vraiment dans la démarche scientifique, c'est de devoir les garder parce qu'on doit pouvoir, évidemment, surtout si on fait une publication. Puis maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, c'est pour ça que je dis dans le secteur de la recherche et dans les revues. Maintenant, quand on veut plus dans une revue, avant, on envoyait notre article en mettant les sources de données que l'on avait utilisées. Aujourd'hui, on envoie notre article, on envoie la base de données, en fait, avec un lien vers notre GitHub qui collecte les données ou qui les conserve. Donc là, ça devient, vous voyez, il y a un changement par rapport à ça. Par contre, garder les données 5 ans ou 10 ans et tout ça, ça, c'est vraiment des choses qui sont là depuis très longtemps. C'est au niveau des comités éthiques des universités, en fait, c'est comme ça, oui. Merci. Question de Nathalie. Avez-vous des pistes de solutions pour amener une grande organisation en revoiant son rapport avec la production, le partage et l'accès à ces données dans une situation où elles sont actuellement produites et conservées en silos? Le secret, en fait, ou la clé du succès dans tous les cas, quelle que soit l'organisation, alors évidemment, plus c'est une grande taille, plus il y a des silos au départ, plus, vous voyez ce que je veux dire, puis que chacun se sent responsable, et puis, je ne citerai aucune organisation, mais on est toujours confronté à ça souvent, et puis la taille le fait aussi, par exemple, ça peut, c'est une structure plus petite, agile, où finalement, il y a une seule personne qui s'occupe de la base de données, c'est compliqué, mais avec le temps, moi, ce que j'ai appris, en fait, et ça fait partie aussi de notre rôle, nous, les chercheurs, justement, aller expliquer ce genre de choses-là, c'est la valeur, en fait, de la donnée au sens, ça va servir à quoi. Puis, souvent, et nous, on l'explique parfois, c'est quand on essaye d'accéder à des données ou d'avoir accès à un partage de données, on sait que c'est compliqué parce qu'on va demander, on dit, moi, j'ai celle-là, puis c'est un autre secteur qui a celle-là, puis on me dit, ça va nous prendre beaucoup de temps pour le faire, mais finalement, quand on explique, finalement, avec l'analyse qu'on va faire en croisant ces deux types de données-là, c'est la valeur que ça va pouvoir, en termes, par exemple, ça peut être une valeur monétaire, mais c'est une valeur d'efficacité, d'améliorer un processus, il y a plein de choses qui peuvent être là et je pense que quand déjà dans un premier temps on comprend cet aspect-là, les gens vont être plus enclins à partager ou à modifier ça. Quand même, le point, tout à l'heure, on parlait de maturité au niveau de la donnée numérique, là, je ne sais plus c'était quoi la question qui avait été posée dans le chat, mais quand moi, j'ai regardé plusieurs fois des questionnaires où on essayait de s'évaluer, en fait, c'est quoi le type de questions qui peuvent être posées pour pouvoir savoir si vous avez une maturité de partage ou justement de pouvoir le faire, une question qui revient souvent, en fait, c'est un petit peu concernant le leadership du décideur et de la personne qui est en charge, qui est en haut de l'organisation, quelle qu'elle soit, en fait, et quel que soit son titre, mais qui est vraiment le décideur ultime d'une certaine façon et si lui, il comprend aussi, vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir, ça peut aller dans les deux sens, par haut, par en bas, souvent, si c'est trop haut, il ne voit pas les enjeux qu'il peut y avoir au niveau du partage parce que parfois, les gens sont de bonne volonté. Moi, j'ai vu plusieurs fois des cas où on a demandé un accès à des données, mais en fait, c'est compliqué parce que la façon dont c'est pensé, ça va presque demander un travail manuel pour nous les donner, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, oubliez ça, on comprend que c'est impossible, ça va demander un an, enfin, un mois de travail à un professionnel. Alors, dans certains cas, on le fait, on paye le temps de travail et on a les données, OK, mais on ne peut pas le faire à la grande échelle. Donc, l'objectif, évidemment, c'est une transformation en numéricaine qui s'étend, qui s'amorce et je pense que, on le voit dans certains secteurs plus avancés que d'autres, tu sais, je pense que, puis souvent, en recherche, on dit, on va chercher les fruits bas, je ne voudrais pas dire en anglais, mais ce qu'on peut cueillir facilement. Souvent, en fait, l'importance, c'est de montrer, nous, on est dans evidence-based, par l'évidence, en fait, il faut montrer par l'évidence, ça veut dire qu'en fait, il faut montrer que ça amènerait quoi en plus, ça améliorait quoi ? Et souvent, je veux dire, c'est facile quand on le dit, mais on sait que ça va être plus compliqué quand il va falloir le faire, mais souvent, les rencontres que l'on a, on explique, on montre d'autres exemples, on essaye de voir comment on peut aider à améliorer les choses. C'est sûr que dans certains cas, et soit je disais, tu sais, je n'ai même pas parlé de modèles d'algorithmes complexes pour vous aider, là, tu sais, il y en a qui sont à une maturité qui peuvent le faire, dans certains cas, c'est un changement structurel, c'est un changement organisationnel, c'est réellement une transformation d'un service ou d'un secteur. Et du coup, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on n'aura pas le choix de faire tomber certains silos parce que de toute façon, les nouveaux outils qu'on a utilisés, la pandémie nous l'a montré, tu sais, je veux dire, beaucoup plus de choses sont numérisées que n'importe quoi, tu sais, du coup, ça aide, là, déjà à le faire. Malheureusement, évidemment, il y a encore des choses qu'il faut changer, mais on l'a vu, on a été capable de le faire sur certains aspects. Il faut montrer la valeur ajoutée encore une fois, il faut que les gens le comprennent. Et l'idée, c'est toujours ça, je pense, c'est l'évidence à quoi ça peut servir et comment on peut l'utiliser. Question de Claude. Quel apport de l'intelligence artificielle y a-t-il dans la collecte et la gestion des données administratives? Alors, il y en a beaucoup, mais en fait, ça va dépendre, ça, je ne rentrerai pas dans le détail, j'ai des collègues, évidemment, je pourrais vous donner des contacts aussi qui sont des spécialistes en fait, l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment dans des secteurs publics et qui regardent comment on peut l'utiliser, qui regardent ce qui peut être fait. Mais ce qui est intéressant, évidemment, dans un contexte d'intelligence artificielle ou en tout cas d'apprentissage machine pour simplifier, parce que l'intelligence artificielle, c'est un mot qui est très vaste, mais ce qui est important, c'est de pouvoir en fait structurer nos données de façon à ce que l'algorithme ou ce qu'on utilise comme modèle en fait apprenne et qu'à chaque fois qu'on rajoute des données, ça peut aider. Dans un secteur public, ce qui peut se passer, c'est qu'on a souvent des grandes bases de données et l'idée, ça va être évidemment d'avoir cette première étape de structuration de notre grande base de données et de pouvoir évidemment l'utiliser pour, par exemple, faire des modèles prédictifs qu'on n'aurait pas fait, d'essayer d'anticiper certaines choses. Et vous savez, en statistique, ça va être simplifié, mais souvent, on fait des hypothèses, OK, puis on va essayer de mettre en évidence des relations de causalité, par exemple. Et avec l'intelligence artificielle, souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'on n'a pas besoin de baser ces hypothèses, c'est ce fameux modèle d'apprentissage qui va nous amener ou qui va mettre en évidence certaines causalités. Alors, et évidemment, après, c'est à nous de regarder. Donc, ça va être de voir finalement comment on peut l'utiliser. Alors, ce n'est pas utilisable dans tout, ce n'est pas nécessaire d'aller avec ces modèles-là dans tout non plus. Et c'est pour ça qu'un point important, quand je disais la clé du succès, c'est le traducteur, c'est qu'en fait, parfois, ça prend justement quelqu'un qui va pouvoir dire ce n'est pas ça que vous avez besoin. C'est justement du Power BI. ce que vous disiez, c'est de l'intelligence satanétique, l'intelligence d'affaires, c'est de mettre ensemble des analyses et des choses comme ça. C'est déjà un grand, un point important. Mais dans certains cas, on peut aller beaucoup plus loin. Là, c'est ça l'avantage premier et qu'on l'envoie. C'est-à-dire que on ne fait pas une hypothèse qu'on va tester. On a des données et on va voir, grâce à notre machine, à notre algorithme, en fait, ce qui apprend finalement des données qu'on lui donne, finalement, qu'est-ce qui ressort. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça la différence. Et donc, évidemment, quel que soit le secteur dans lequel utiliser, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, il faut vraiment voir si c'est ça dont on a besoin. Donc, il y a vraiment en amont, en fait, une question sur la valeur de la donnée, la façon dont on veut le faire pour être sûre qu'on n'utilise pas un modèle ultra perfectionné, ultra compliqué, alors qu'on en est peut-être à juste avoir besoin. Des fois, j'ai déjà résolu des problèmes qui paraissaient très, très, très compliqués avec un tableau croisé. Donc, il ne faut pas toujours vouloir, puis j'espère que j'ai fait passer ce message-là, c'est que parfois, ce qui est important, c'est comment, qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi on veut le faire. Des fois, c'est compliqué. Je veux dire, ça prend des modèles d'économétrie et puis avec plein de modèles, il faut les spécifier et tout ça. Mais parfois, ce n'est même pas ça dont on a besoin parce qu'on est à un niveau beaucoup plus qui a un lien simplement à mettre en évidence pour pouvoir comprendre un phénomène, par exemple. Donc, il faut être accompagné dans ce genre de choses-là ou en tout cas, s'y intéresser un petit peu plus pour comprendre ça aussi. C'est que tous les outils ne servent pas à tout le monde et puis il ne faut pas vouloir l'intelligence artificielle ou l'apprentissage machine ou l'apprentissage profond. En fait, les méthodes d'analyse à ce niveau-là, elles sont utiles dans certains cas pour certains types de projets, pour certains types de décisions et elles sont très puissantes quand elles sont bien utilisées mais je vous dis encore une fois, je veux dire, un fichier Excel bien analysé tout aussi puissant dans la prise de décision. L'important pour nous, évidemment, les chercheurs mais aussi pour vous qui utilisez ce genre de données-là, c'est qu'on s'assure que le modèle est bien spécifié ou la façon de faire l'analyse bien spécifiée, qu'il n'y a pas de biais, qu'il y a une qualité de données, que s'il n'y en a pas, le niveau d'imprécision, c'est qu'il va se reporter dans la conclusion et c'est ça qui va être important. Le secrétaire du Conseil du Trésor vous remercie pour votre excellente conférence, Madame de Marcélis Varin. Merci au Fonds de recherche du Québec pour sa belle complicité à la mise en œuvre de ce webinaire. Merci également aux participantes et participants de votre intérêt et votre participation pour le webinaire d'aujourd'hui. Salutations spéciales à vous qui, en équipe de travail, ont décidé d'écouter le webinaire ensemble. Le dernier webinaire gouvernemental de la saison Travail et génération sera diffusé le 1er décembre prochain. Nous vous invitons à vous y inscrire en grand nombre. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada